RMC, Zéro 1 TV, François Sorel, De Quoi Je Me Mail Le retour de De Quoi Je Me Mail, le dimanche matin vous le savez sur RMC et puis bien sûr sur Zéro 1 TV, sur les box, SFR Freebox, Orange, France Sat et puis sur la chaîne YouTube de Zéro 1 TV et sur Zéro 1 TV.com. Merci d'être là. L'événement de la semaine bien sûr, ce sont les nouveaux iPhones qui ont été présentés avec une keynote que vous avez peut-être suivie d'ailleurs en direct sur Zéro 1 TV. On va faire le point maintenant que la pression est retombée, on a eu le temps de regarder les specs, d'étudier tout ça et Pierre Fontaine est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Journaliste à Zéro 1.com, vous le savez, Pierre a deux passions, Mac et le gaming et aujourd'hui il va nous parler de PC, de PC, d'Apple. Parce que le gaming ce sera peut-être un petit peu plus tard. Peut-être qu'un jour les deux vont se rapprocher, on ne sait pas. Mais c'est vrai d'ailleurs, quand tu vois la puissance des puces qu'il y a aujourd'hui dans les iPhones, on peut se dire. Et d'ailleurs Apple a souvent fait le parallèle entre la puissance des puces sur les iPhones et les consoles de jeu. De plus en plus ces dernières années, avec l'iPad notamment. Exactement. Alors bon, l'iPhone nous a été dévoilé, on savait peu ou prou à peu près tout. Oui, on va dire que les fuites et les rumeurs avaient été vraiment très précises. Le plombier chez Apple a du mal à colmater les fuites, visiblement. Mais malgré tout, on a quelques réjouissances, bien sûr. Alors évidemment, un iPhone nouveau, c'est toujours un événement. D'autant que celui-ci, alors on va rentrer dans les détails puisqu'il y a quatre modèles. Quel, on va dire, le dénominateur commun de ces iPhones, Pierre, c'est la 5G ? Entre autres, oui. C'est effectivement la 5G. Alors c'est vrai qu'en France, pendant la keynote, Tim Cook a fait venir sur scène le patron de Verizon en disant « Hey, la 5G, c'est maintenant ! » Bon, nous, ça sera en décembre. Donc effectivement... Bon, c'est demain, hein ? Oui, c'est très bientôt, le temps de faire deux, trois achats pour Noël et puis on y est, quoi. Mais effectivement, ils sont 5G, ils sont compatibles. 5G, alors pas ondes millimétriques en France parce que de toute façon, on n'y est pas encore. Ah, ils ne seront pas compatibles ondes millimétriques en France ? En France, de toute façon, pour l'instant, on n'aura pas ces raisons-là, donc ce n'est pas très grave. Mais on sera 5G, donc on aura quand même des débits qui devraient flirter avec le 2 gigabits descendant. C'est plutôt net. Évidemment, il faudra voir ce que les opérateurs ont pu mettre en place, la couverture, etc. Donc effectivement, on va dire, ils sont prêts pour le futur, prêts pour la 5G. Effectivement, ils sont toujours compatibles avec la 4G parce que le réseau ne va pas disparaître tout de suite, autrement, on risque d'avoir quelques problèmes de couverture. Donc voilà, oui, le gros point commun, c'est que tous, tous, tous sont compatibles 5G. Et donc ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que c'est la première génération. On verra quand la 5G sera disponible ce que ça a comme signification en termes d'autonomie, d'impact sur l'autonomie, parce qu'on sait que les modems vont consommer certainement un peu plus, le temps qu'il y ait des optimisations, etc. Donc ça, c'est encore une grande inconnue. Tant qu'on n'aura pas réalisé des tests en décembre avec des réseaux 5G opérationnels, on ne sait pas ce que la 5G aura comme contrepartie. Ça, on le saura quand on pourra tester les réseaux, parce qu'évidemment, ça pose pas mal de questions. C'est un gros inconnu, parce qu'effectivement, les smartphones qu'on a vus jusqu'à présent en 5G, c'était OK, ils sont bien, ils sont chouettes, mais quid du réseau qui va avec ? Alors certains opérateurs font des tests, disent qu'effectivement, ça a un impact sur l'autonomie, etc. Mais les réseaux ne sont pas encore complètement réglés, complètement opérationnels. Les smartphones, on doit faire leur preuve. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle pour le futur, pour ceux qui veulent beaucoup plus de bandes passantes, etc. Mais les usages révolutionnaires sont encore inventés, s'il y en a. Et puis, ce que ça donne en termes de débit et d'autonomie, ça serait qu'il faudra le mesurer plus tard. Oui, d'autant que cette 5G, comme tu le disais, va mettre des années à s'installer en France. Et ce n'est pas forcément la meilleure idée de s'équiper d'un smartphone 5G, sachant que si la durée de vie d'un smartphone, en général, c'est 3 ans, je veux dire, vous n'allez pas vous retrouver à la traîne technologiquement si vous ne vous offrez pas tout de suite un iPhone 5G. Mais on va y revenir. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'Apple maintient quand même pas mal de téléphones 4G à son catalogue. On a le SE, on a le 11 qui reste, le 10R. Donc, il maintient une offre, alors certes plutôt en entrée de gamme, mais il maintient une offre de 4G. Donc, voilà, de toute façon, les téléphones, qui peuvent le plus faire le moins, les iPhones qui viennent introduire, les 4 iPhone 12, sont 4G et 5G. Donc, ils pourront se satisfaire du réseau 4G tant qu'il est là. D'ailleurs, il y a une fonction intelligente qui fait que, quand on a un usage qui ne nécessite pas la 5G, on va basculer sur la 4G pour consommer moins. C'est transparent, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. C'est le téléphone qui gère, en fait. Voilà, c'est une fonction implémentée intelligente. On peut la désactiver, on peut l'automatiser. Enfin, on a l'utilisateur à choix dans l'interface. Néanmoins... Pour protéger l'autonomie du téléphone. C'est ça, c'est vraiment pour ça. Parce que, oui, tout le monde est d'accord pour dire, bah oui, la 5G va avoir un impact sur la batterie. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas vu d'écran 120 Hz apparaître sur les iPhones cette année. Parce qu'un écran 120 Hz qui consomme plus, plus de la 5G qui consomme plus. Alors que l'année dernière, on a fait des beaux programmes d'autonomie, on aura peut-être beaucoup trop perdu cette année. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont repoussé cette nouveauté qui avait été quand même pas mal mise en avant par les rumeurs. Avant de rentrer dans le détail de ces 4 nouveaux modèles, tu le disais, certains anciens modèles restent dans le catalogue. Donc, l'iPhone SE qui a été lancé en mars dernier, les 11, d'accord ? Oui, les 11, oui. Pas tous les 11. Le 11. Voilà, le 11. Oui, parce que les Pro... Le 11 Pro et le 11 Pro Max disparaissent. Voilà, sont remplacés par le 12 Pro et le 12 Pro Max. C'est assez logique. Et le 10R, qui est un téléphone qui est sorti il y a quoi ? Il y a 2 ans, je crois. Et qui, malgré tout, est toujours là. Oui, il reste. Et c'est vrai que c'est... Ça reste un grand format. Enfin, c'est grand format LCD. Un petit side-y ? Oui, qui a un seul module photo à l'arrière. Donc, grosso modo, c'est vous voulez un grand écran 6,1 pouces, mais vous ne voulez pas y mettre beaucoup trop d'argent. Vous ne cherchez pas forcément une dalle OLED. La photo, ce n'est pas le truc le plus important pour vous. On a ça. On l'a posé là. Si vous voulez le prendre, allez-y. Et c'est vrai que c'est un appareil qui est plutôt très agréable à utiliser. Il y a aux alentours des 550 euros, je crois. Oui, voilà. Oui, c'est parce que le SE... C'est à 480 et quel ? Ça fait ces gammes-là, oui. Donc, ça fait... En fait, ils ont constitué une gamme... Qui commence de 480 et quel est qu'à peu près ? Oui, et qui monte jusqu'à 1609. 1600, voilà. Et après, vous choisissez ce que vous voulez. La nouveauté, la grosse nouveauté de cette année, c'est l'iPhone mini. Un iPhone 12 mini. Mais qu'est-ce qui est passé par l'esprit d'Apple pour sortir un tout petit téléphone, Pierre, à ton avis ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ils ont entendu que les gens, les utilisateurs ont envie de plus petits smartphones. D'ailleurs, c'est bien ce qu'ils disaient avec le SE, quand ils ont réintroduit le SE. Il y a des gens qui aiment les téléphones, qui n'éclatent pas la main. Ils ont des petites mains ou qui n'aiment pas avoir de bons téléphones. C'est vrai qu'on a assisté ces dernières années à une surenchère des tailles. Et peut-être qu'on a dépassé certaines limites, en fait. Et que là, revenir à un petit téléphone, c'était aussi peut-être une attente de certains clients. Oui, il y a une attente de certains clients. Et puis, il y a aussi une réalité, c'est que tous les analystes disent, voilà, dans le parc installé d'iPhone, il y a des iPhone assez anciens qui sont là. Donc, il va y avoir un moment de renouvellement. Et il y a des gens qui freinent ce renouvellement parce qu'ils n'ont pas envie de passer d'un 4,7 pouces à 6,7 pouces. Oui, ça fait beaucoup. Il faut changer les sacs à main, les poches des jeans, tout ça. Les mains, parfois. Les mains, il ne faut pas griffer des mains plus grosses. C'est un vrai investissement. Ce n'est pas l'audin. C'est un vrai investissement. Non, donc, du coup, il y a effectivement, c'est un moyen de répondre parce qu'avec cet écran de 5,4 pouces, parce que c'est un écran de 5,4 pouces, on a quand même un format de boîtier qui est plus compact qu'un 4,7 pouces. Donc, les iPhones 8, etc. ont 4,7 pouces. C'est-à-dire qu'on prend un iPhone 6 ou 7 ou 8, puisqu'ils ont à peu près la même taille, les petits iPhones. Avec ceux qui ont une diagonale de 4,7 pouces. Voilà, ceux-là, en fait, c'est l'équivalent du 5,4 de l'iPhone mini 12. À quelques pounièmes de millimètres près, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude d'avoir ce petit iPhone, s'ils achètent ce nouvel iPhone, auront un écran plus grand, parce qu'il n'y aura plus, en fait... Il est bord à bord, le Touch ID disparaît, emplacé par Touch ID, etc. Mais ils auront dans la main la même sensation, en fait. C'est ça. Pas mal ? C'est même un poil plus compact, enfin, c'est plus compact, ouais. Alors là, je ne l'ai pas encore eu, le mini entre les mains, je ne peux pas savoir ce que ça fait, mais quand on regarde les photos, quand on voit, effectivement, on se dit que ça va s'en ressentir, forcément. D'accord. Donc, l'iPhone 12 mini, qui va être le... c'est le moins cher de tous, celui-ci ? Oui, il commence à 809, après, c'est 809, oui, c'est ça. Voilà, donc la nouvelle gamme, la nouvelle gamme commence à 809 euros, après, on monte en taille, on se retrouve avec l'iPhone 12, voilà. L'iPhone 12, qui est avec 6,1 pouces, en fait, il reprend la diagonale de l'iPhone 11, avec une dalle OLED, parce qu'il faut préciser, ça, c'est un autre des points communs de toutes ces gammes, c'est que tout le monde, tout le monde, a droit à la dalle Super Retina XDR, donc de l'OLED, avec les technos maison, True Tone, P3, donc qui ajustent les couleurs à l'éclairage, qui font qu'il y a une largeur de gamut de couleurs, c'est-à-dire une plage de couleurs très large, qui correspond à une norme dérivée des normes cinématographiques, donc autant dire que c'est de plutôt bonne qualité. Voilà, tout ça est dans tous les iPhone 12. Ça, c'est bien. Donc, oui, on ne va pas s'en plaindre. iPhone 12, après, on passe à l'iPhone 12 Pro, qui est donc le gros modèle de l'iPhone 12. Ah non, 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 qui est de 6,1 pouces. Non, non, en fait, on passe au Pro. La différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, en fait, ce n'est pas la taille d'écran qui est exactement la même. Ça va être le module photo à l'arrière. En fait, au lieu d'avoir deux modules photo, on en a trois. Donc, on a, comme l'année dernière, les Pro, on a l'ultra grand angle, le grand angle, et le téléobjectif. Donc, ça fait 13, 26, 52 millimètres. Avec une première aussi, un zoom optique plus important. Non, ça, c'est sur le Pro Max. Ah bon ? C'est là que c'est compliqué. J'avais cru comprendre que sur le Pro, il y avait un 4X et sur le Pro Max, on était à 5X. Oui. D'accord. Oui, c'est sûr. Mais sur le Pro Max, on a un zoom optique plus important, mais pas sur le 12 Pro. Là, on est en train de parler de 12 Pro. Oui, mais le 12 Pro de l'année dernière, c'était un 2X, non ? D'après ce que je... Si mes souvenirs sont bons. Non. Là, vous savez, il y a un gros débat qui s'installe. Non, 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 on était à 4. Non. OK. Bon, très bien. Non, parce qu'on passait toujours de... On avait toujours la même longueur focale, en fait. On avait 13, 26, 52. OK. Autant pour moi. Tu vois, franchement, heureusement que tu es là. Donc, on va dire que le 12 Pro est, on va dire, équivalent en termes de zoom au 11 Pro de l'année dernière. C'est ça ? En revanche, le Pro Max, qui lui est le grand modèle, fait mieux que les modèles de l'année dernière. Alors, lui, il fait mieux. Pourquoi ? Parce que... Alors, lui a droit à plus de nouveautés. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'on se retrouve avec un téléphone, un Pro Max, qui n'a pas les mêmes spécifications que le Pro. En fait, c'est même la première fois qu'un Pro Max, même si l'appellation est récente, parce qu'avant, c'était les plus. Les plus, on faisait des distinctions. Apple faisait des distinctions entre le normal et le plus. Sur les Pro Max, c'est la première fois, effectivement, qu'il y a une différence. Et alors, a priori, c'est une question de capacité d'accueil, en fait, dans le boîtier, tout bêtement. Il y a plus de place. Donc, on peut mettre un capteur un peu plus grand avec des photosites un peu plus grands. Il faut 1,7 micromètre pour ceux à qui ça parle. avec une ouverture sur le téléobjectif. Alors ça, c'est sur le grand angle. On a un capteur un peu plus grand. On a un téléobjectif qui ouvre un petit peu plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 65 mm contre 52 avant. D'accord. Bon, Apple n'a pas fait exploser la maison, mais il a fait un effort. Et c'est ça qui lui permet d'avoir ce ratio de 0,5 en plus par rapport au 52 mm. Et donc, effectivement, d'aller plus loin, d'avoir au total une plage x5. Après, il y a aussi ce fameux LiDAR qui arrive sur le modèle haut de gamme. Sur les deux modèles. Sur les deux modèles, donc sur le Pro et le Pro Max, en fait. Ça sert à quoi le LiDAR sur l'iPhone ? Alors, le LiDAR, ça sert à deux choses. Alors, une utilisation qui sera très ponctuelle et pas forcément tout de suite. C'est pour la réalité augmentée. Parce qu'en fait, juste pour rappeler le LiDAR, en fait, c'est un petit module qui va émettre des pulsions, des petits faisceaux laser qui vont être envoyés vers un objet dans l'environnement et qui vont ensuite revenir au capteur. Et on va estimer le temps. Enfin, l'appareil va estimer le temps qu'a mis la lumière à traverser, à voyager. Donc, autant dire que ça va quand même assez vite, vu que c'est de la lumière. Et ça permet, en fait, de calculer les distances. Donc, c'est très bien, par exemple, pour la réalité augmentée. Premier cas d'usage où on va pouvoir plus facilement détecter les surfaces planes, les reliefs, les objets. Et ça aura, par exemple, un impact. Ça va scanner en 3D, en fait, notre environnement. Voilà. Et ça a un aspect positif, par exemple, sur ce qu'on appelle l'occlusion d'objets. Alors, l'occlusion d'objets, c'est, par exemple, on a une tasse sur un bureau et il y a un animal virtuel qui passe. Eh bien, grâce au fait qu'on sait exactement où est l'objet. Si l'animal passe devant, il sera caché par l'objet. S'il passe devant, il cachera l'objet. S'il passe derrière, il sera caché par l'objet. Donc, ça permet une expérience un peu plus immersive en réalité augmentée. Et puis, ça a un deuxième effet positif, c'est sur la photo. Sur la photo, voilà, c'est ça. Parce que là, ça permet de gagner beaucoup en autofocus, notamment en basse lumière. De mémoire, je crois que c'est un x6. Donc, ça veut dire qu'on est six fois plus rapide pour faire une mise au point. Donc, sur un visage... Oui, parce que le lidar va détecter des objets, même en pleine nuit, alors que l'objectif du téléphone, lui, ne va pas le détecter. Lui, il a besoin de lumière. Et les deux discutent. Et on pourra avoir un autofocus qui sera aidé par le laser, en fait. Tout à fait, c'est ça. En fait, le lidar va aider l'objectif à faire le point, ce qui permet l'introduction de nouvelles fonctions qui sont réservées au modèle pro. Par exemple, portrait de nuit, parce qu'effectivement, on est à une fin de soirée. Si on essaie de faire le portrait de quelqu'un quand la lumière est un peu tamisée, etc., quelqu'un rit, on va avoir un flou. Alors que si on a un autofocus un peu plus rapide, on aura peut-être chopé le bon moment pour avoir un cliché net. Et ce sera, a priori, grâce au lidar. Enfin, évidemment, il faudra tester pour ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est la promesse. Très bien. C'est une technologie inédite, ça, sur un smartphone ? Ou est-ce que d'autres constructeurs l'ont fait déjà ? Alors, les capteurs TOF, il y en a déjà sur pas mal de... Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais qui font, on va dire, le même travail. Il y en a sur d'autres appareils, oui. Il faut voir après s'il y a une différence de qualité, etc. De toute façon, ça sera de l'intégration. Enfin, c'est l'usage du capteur et ce qu'on appelle le computational photography. C'est d'ailleurs la photographie améliorée par ordinateur. C'est ce que va en faire Apple, quoi. Pierre, parce que c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que ces téléphones proposent une rupture en matière de photographie par rapport à la concurrence ou pas ? Alors, non. Enfin, alors, c'est d'un point de vue la pure fiche technique. Des P30, P40 font toujours mieux, clairement. Et même en termes de rendu, souvent, enfin, le fait que le matériel soit meilleur, les photos seront meilleures. Néanmoins, Apple a pour lui le savoir-faire de l'intégration. Ça, c'est une réalité. Et ils font des photos très, très bonnes. Ils ont aussi un des points sur lesquels ils sont très bons. C'est l'échantillonnage, l'étalonnage des capteurs. Ce qui font que, d'ailleurs, ce qui avait été beaucoup mis en avant l'année dernière quand ils ont introduit l'Ultra Grand Angle. C'est-à-dire que quand on change d'objectif, en fait, on a la même colorimétrie, etc. On va voir la même colorimétrie, même gestion de la lumière, même balance des blancs. Ce qui n'était pas le cas chez Huawei, notamment. Non, notamment. Par exemple, on avait un verre qui était un peu plus tendre sur l'Ultra Grand Angle et un petit peu plus foncé quand on passait sur le Grand Angle. Donc, ça fait des... Par exemple, en photo, ça peut être un petit peu gênant, mais ça va. Mais en vidéo, ça devient vraiment problématique. Et il y a un point, effectivement, sur lequel Apple est très fort, c'est la vidéo. Et là, cette année, ils ont mis encore la barre plus haut avec le support de HDR Dolby Vision où ils annoncent, en fait, que leur appareil est le premier smartphone. Alors, ils vont même plus loin. Ils disent premier smartphone, caméra, etc. à pouvoir faire la Dolby Vision de bout en bout. C'est-à-dire, je filme mon Dolby Vision, je peux éditer sur mon terminal qui est avec un écran HDR, je peux éditer ma vidéo, je peux la regarder et après, je peux l'envoyer en 5G, en Wi-Fi ou en quoi que ce soit ou même en AirPlay sur un téléviseur compatible. Et sur un Apple TV, ça marchera ou pas ? Oui, via AirPlay, normalement, il faudrait que... Bon, il faut avoir un bon réseau Wi-Fi, à mon avis. Sachant que quand on dit Dolby Vision, on parle de 4K. Oui, c'est ça, c'est la 4K. Ce n'est pas la 8K. Oui, c'est la 4K. Alors ça, c'est pour les 4 nouveaux modèles. Et alors, il y a eu pas mal de produits annexes qui ont été annoncés, et notamment ce système de recharge MagSafe. Pierre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Franchement, ça a l'air assez impressionnant, le fait de voir que les smartphones puissent s'aimanter comme ça sur un petit revêtement. Qu'est-ce que c'est que le MagSafe ? Alors, le MagSafe, pour ceux qui connaissaient les Macs, c'était la petite prise qui s'aimantait sur le côté et quand on se prenait les pieds dans le câble, plutôt que l'ordinateur parte en volant, ça se déconnectait avec un petit plop magique et ça sauvait l'ordinateur. Donc là, ils ont adapté ça. Ils l'ont enlevé d'ailleurs, ça, Apple. Oui, avec l'arrivée des ports USB-C Thunderbolt 2-3, ils l'ont enlevé, ce qui est effectivement un peu pénible, mais bon, il faut faire attention, c'est tout. Et donc là, en fait, ils reprennent cette approche où, en fait, c'est vrai qu'ils se sont constatés que la charge en fil chi est parfois pas super bien pensée parce qu'on a, généralement, on a un petit pad, un petit commande sous-classe circulaire. Et quand on pose son téléphone, on n'arrive pas toujours à trouver la bonne zone pour que le téléphone se recharge. Il faut bien faire attention de l'avoir posé pour que ça se recharge bien. Autrement, on l'a posé, puis ce n'est pas chargé. Et quand on part, on s'est fait avoir. Combien de fois ça nous a remis ? Enfin, moi, je sais que j'ai un chargeur chi comme ça. Et alors, il faut bien regarder quand tu poses le téléphone que la batterie s'allume pour voir que ça y est, ça charge. Si tu oublies, comme tu dis... Donc là, en fait, le but, c'est... Ils vont sortir des petits... Enfin, Apple va sortir et puis tous les Belkin et autres fabricants tiers vont suivre derrière, évidemment, des petits pads de recharge qui ressembleront un petit peu au chargeur de la watch, si vous voyez ce que c'est, un petit rond. C'est-à-dire qu'il y aura comme un aimant qui va attirer le téléphone à l'endroit idéal. Voilà, qui va se poser sur le cercle de charge. D'ailleurs, il y a même, on l'a vu pour l'impression des coques transparentes où il y a le cercle à l'arrière qui est matérialisé pour qu'on ne puisse pas se tromper. Donc, il y aura ce système-là où on le pose et puis après, on peut même utiliser le téléphone et le petit aimant reste accroché et on peut parler. Youpi, pas de problème. Voilà, donc ça reste en charge si le câble est assez long, évidemment, parce qu'autrement, on va rester accroché, branché sur sa prise. Oui, ça résout le problème de la recharge par induction où on ne pouvait pas se servir du téléphone tout en le rechargeant, finalement. Là, on pourra le faire. En fait, ça ressemble, ça remplace un peu le lightning, finalement, dans l'absoluble. Je pense qu'à terme, leur ambition, c'est de remplacer le lightning. Le lightning est toujours là. Ce n'est pas de l'USB-C, ça reste du lightning. La prise, c'est-à-dire en bas, classique. Et d'ailleurs, on n'a plus de chargeur livré. Il y a la prise, parce qu'on branche en lui, on n'est plus livré avec l'iPhone. En revanche, le câble USB-C vers lightning, lui, est fourni. Donc, on peut continuer à recharger en filaire avec ce câble-là. En revanche, effectivement, on peut imaginer qu'à moyen-long terme, ça va remplacer le lightning. Ça permettrait de supprimer un port, ça permettrait de le rendre plus résistant à l'eau encore. Bien sûr, puisqu'on enlèverait en fait une voie d'entrée d'eau. Quand on sait que les casques, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est du Bluetooth, donc on n'a pas besoin de connexion. Vous voyez ce que le port jack a disparu il y a longtemps. On n'aurait plus en fait de connexion. Il n'y aurait plus en fait de prise. Non, il y aurait les haut-parleurs qui seraient toujours là, mais qui seraient toujours là, qui seraient avec des membranes. Et le tiroir de la carte SIM. De la SIM, parce qu'effectivement, pour l'instant, on est toujours SIM et nano SIM. Ça n'a pas bougé ça, sur les nouveaux iPhone. Il y a toujours une nano SIM physique et une e-SIM. Oui. D'accord. Donc voilà, donc oui, et donc ça permet aussi, ça va permettre de... Alors ça a déjà pris, ils ont montré plein d'accessoires, des portes-cartes. On peut même imaginer des petites batteries, vous savez, ces petites powerbanks qu'on a quand on voyage longtemps. Qui se colleraient en fait. C'est un man qui recharge sans avoir besoin de brancher un fil ou quoi que ce soit ou de rester accroché très longtemps et systématiquement à l'appareil. Alors évidemment, il faut aussi garder en tête que la recharge par induction est moins performante. Oui, le rendement est moins bon. Le rendement est moins bon. On recharge moins vite, moins bien. On consomme plus, il y a une déperdition qu'avec un câble et une vraie prise. Donc ça, c'est aussi un truc à avoir en tête. Néanmoins, d'un point de vue de la facilité du quotidien, praticité, il y a un vrai truc. Et juste, j'ai un bout de mon cerveau qui trottait. Tu avais raison sur le x2, x4, sur les oules. C'est pour ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de spécificités. C'est tellement compliqué, en fait, que parfois, on hésite. De toute façon, on reviendra sur tout ça. Tiens, si vous ne savez pas ce que vous faites mardi soir prochain, je vous invite à venir nous rejoindre sur Zéro 1 TV, sur les box, sur YouTube et sur zéro1tv.com puisqu'on vous proposera une émission exceptionnelle en direct durant laquelle vous allez pouvoir poser vos questions à Pierre Fontaine qui sera là, il y aura aussi Raphaël Grabli, Jérôme Colombin et pendant une petite heure, eh bien, on vous montrera en avant-première les nouveaux iPhones, en tout cas, les iPhone 11. Et ça, franchement, c'est plutôt intéressant. Vous pourrez les voir sous tous les angles et surtout poser vos questions. Donc, ce sera mardi à partir de 20h30 sur Zéro 1 TV. Autre nouveauté qui a été présentée, Pierre, alors là, c'est dans le domaine du son. On attendait un casque, on attendait peut-être d'autres choses, des AirTags, etc. C'est le HomePod Mini. Oui. Donc, le petit frère du gros HomePod qui était sorti en 2018. Tout à fait, c'est ça, c'est le petit frère. quand on dit petit frère, c'est vraiment ça, parce qu'il fait à moins de 9 cm de haut. Donc, c'est quoi ? C'est une boule de pétanque à peu près ? Parce qu'il a abandonné ce côté cylindrique pour un côté beaucoup plus rond. C'est une petite boule un peu aplatie au-dessus où on a toujours l'interface tactile avec Siri qui se manifeste, le bouton plus, moins, etc. un système de son. Alors, évidemment, on sait que dans le domaine du son, il n'y a pas de mystère. Il faut des grosses membranes pour déplacer l'air. Plus il y a des grosses membranes, meilleur sera le son. Là, on fait plus petit, donc on n'aura a priori pas la qualité des HomePod. Ce qui est logique, finalement, parce que ça prend moins de volume. Voilà, Néanmoins, le prix, 99 euros, je ne dirais pas que c'est abordable, mais en tout cas, ça devient intéressant de se dire peut-être que je pourrais mettre un ou deux dans ma maison parce que le HomePod, c'est bien, mais bon. Rappelons le prix du HomePod, c'est... Franchement, je ne me souviens plus de 339. Je vais regarder, mais c'est vrai que ce n'est pas donné le HomePod. Je crois que c'est autour de 400, enfin un peu moins de 400. Et puis, on voit que là, Apple veut rentrer dans le combat des enceintes avec assistants vocaux comme Amazon ou comme Google. On est d'accord ? En fait, moi, ce que je trouve intéressant justement avec ce HomePod mini, alors certes, c'est le côté accès à la musique, etc. Mais effectivement, c'est un début de stratégie un peu plus abordable pour la maison connectée. Et oui, c'est ça. Parce que, alors certes, l'assistant, enfin, toute personne qui a un assistant et une enceinte avec assistant s'en sert pour écouter la musique, demander la météo, le trajet, deux, trois trucs. et puis après, les usages les plus courants, généralement, c'est tu peux allumer la lumière s'il y a des lames connectés, peut-être tu peux régler le thermostat s'il y a un thermostat connecté. Donc, c'est tout ce qui a trait à la domotique un petit peu accessible à tous. Donc, là, clairement, en multipliant les points d'accès dans la maison, on multiplie les points d'entrée dans un écosystème, qui est favorable à Apple, bien évidemment. Non, mais c'est intéressant de voir qu'Apple, ça y est, se positionne comme étant un concurrent direct des Google Home et des Amazon Alexa. Mais en même temps, ce HomePod mini, si on se souvient bien, les premières rumeurs sont nées, je crois, quelques semaines avant la sortie du premier HomePod. Donc, ça fait quelques années qu'il est en gestation. Pourquoi il ne vient pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est intéressant de le voir arriver maintenant parce qu'effectivement, ça va changer un équilibre des forces parce qu'Apple n'était absolument pas présent sur toute cette, on va dire, entrée de gamme. On ne peut pas dire que le HomePod soit un immense succès à 329 euros puisque c'est le prix du HomePod. C'est les 389, mais c'est 300. C'est vrai que, bon, on ne peut pas en acheter 50. Même si la qualité du son est excellente. Le son est très bon. Et puis, il y avait aussi ce côté fermé du HomePod. Alors ça, ça va changer. Ça va changer. C'est une bonne nouvelle. Alors quand on dit côté fermé, effectivement, ce n'est pas qu'on le démonte avec un tournevis. Il n'était pas ouvert à tous les écosystèmes musicaux. Pour écouter la musique, c'est Apple Music et autrement, voire ailleurs. Donc là, maintenant, on a Spotify, Amazon Music. Alors, on n'a pas Spotify. Spotify a annoncé qu'il arriverait plus tard. Ah d'accord. Parce qu'en fait, à la présentation d'Apple, il n'y avait pas le nouveau Spotify. Il y avait Amazon. Spotify a communiqué dessus pour une sortie prochaine. Donc, a priori, ça semble se déverrouiller. En tout cas, effectivement, officiellement annoncé pendant la keynote, il y avait Amazon Music. Pandora. Pandora qui est très fort aux Etats-Unis mais en France. Qui est inexistante en France. Inexistant. Enfin, même en Europe, je dirais d'une certaine manière. Effectivement, TuneIn qui peut être... Qui est plus radio. Qui est plus utilisé pour lancer une radio chez soi. Voilà pour, on va dire, le tour de cette keynote, de ces nouveautés avec évidemment les iPhones en priorité. On en reparlera donc mardi soir. On compte sur vous sur Zéro 1 TV pour être avec nous en direct et poser vos questions. Ce sera vraiment le moment de parler des iPhones mais pas que. On parlera aussi de la concurrence avec le Pixel 5, avec les Huawei, etc. Et notamment les Samsung aussi. Donc, ce sera mardi. Merci beaucoup Pierre. J'en prie. Pierre Fontaine, journaliste à Zéro 1.com pour terminer ce De quoi je me maile. Portez-vous bien. Bon week-end et on sera là bien sûr vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me maile sur RMC et Zéro 1 TV.